Bonjour, alors nous allons voir quel est le matériel indispensable et nécessaire pour faire de la photographie au cabinet dentaire. Alors il est ici, c'est un appareil photo de type réflexe, un objectif macro sur lequel on va pouvoir mettre un flash. De ces trois éléments, finalement le moins important, ça va être à mes yeux le boîtier. Donc le boîtier, il existe deux types de boîtiers, il va y avoir des boîtiers plein format qui coûtent très cher, qui sont très qualitatifs mais qui sont beaucoup trop sophistiqués pour l'utilisation qu'on va avoir au cabinet dentaire. Ici on va utiliser plutôt un boîtier de type APS-C qui sont beaucoup moins chers, qu'on peut trouver aussi d'occasion. L'objectif macro que nous allons utiliser doit être un objectif qu'on va appeler à focale fixe. Chez Nikon ça va être un objectif 105 mm, chez Canon ça va être un objectif 100 mm. Il en existe aussi des objectifs compatibles dans ces deux marques, chez la marque Sigma par exemple. C'est ça qui va faire la différence au niveau de la qualité des photos. A mettre un petit peu d'argent, je conseillerais de prendre un objectif, si vous êtes sur un boîtier Nikon, prendre l'objectif Nikon. Ou chez Canon, un objectif Canon. Et enfin le flash, on peut utiliser un flash annulaire, donc ça serait un cercle autour de l'objectif avec une lumière circulaire. Le flash annulaire ça va être un éclairage fixe sur lequel on ne va pas trop pouvoir jouer. Ou des éclairages de ce type qu'on va pouvoir faire bouger, qu'on peut déporter, qui sont commandés par le flash de l'appareil photo et qu'on va pouvoir déplacer comme on veut pour obtenir un éclairage plus créatif. Il faut quand même garder à l'esprit que le but premier de la photographie, c'est de recueillir des informations cliniques sur le patient pour pouvoir établir un bon diagnostic. Donc il n'y a pas besoin d'avoir plus de matériel que ça, et ce matériel-là suffit largement. Pour ceux qui n'auraient pas envie ou qui ne seraient pas encore équipés d'un appareil photo reflex, d'un objectif macro et d'un flash, on va pouvoir utiliser des smartphones, une tablette. La seule précaution à prendre sera d'utiliser un dispositif spécial d'éclairage, car le flash des appareils photo n'est pas fait pour éclairer les dents. Et donc on va utiliser un dispositif de type smile light qui va permettre d'ajouter au téléphone une lumière type lumière du jour à 5500 degrés Kelvin, et sur laquelle on va aussi pouvoir positionner un filtre polarisant. Alors avec ce type de matériel-là, un boîtier reflex, un objectif macro, un flash, des écarteurs, des contrasteurs, un miroir, vous avez le matériel minimum. Et suffisant pour faire de bonnes photos. Après ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la peine d'investir des milliers d'euros et d'avoir un matériel à la pointe, ça vous aidera pas à faire de meilleurs diagnostics. Il suffit d'avoir ce type de matériel-là, et surtout de comprendre comment ça fonctionne, et vraiment de travailler avec des protocoles en fonction des situations cliniques. Et là vous allez pouvoir améliorer grandement tous vos diagnostics et tous vos travaux.